Niort, son centre-ville rénové, sa toute nouvelle place de la brèche et ses agressions de policiers. Voilà qui détonne dans le paysage de cette ville plutôt tranquille habituellement. Depuis plusieurs mois et particulièrement depuis la fin du mois d'août, la police est la cible d'agressions répétées. Il y a deux jours, dans l'enceinte du tribunal, deux fonctionnaires étaient frappés au visage par un prévenu. Et hier encore, une intervention a mal tourné en plein centre piéton. Hier soir, lors d'une intervention, un de nos collègues, juste pour aller voir un de ces individus, a reçu gratuitement une baffe après avoir reçu des coups, après avoir été insulté. L'auteur de l'agression interpellé est un garçon de 18 ans venu de Sarcelles, en région parisienne. Des jeunes qui se regroupent tous les jours à l'entrée de cette rue. Ils effraient certains passants et surtout, ils s'en prennent de plus en plus souvent aux policiers. Au début, c'était des insultes, mais la violence est montée d'un cran. Donc il y a une volonté de casser du flic, de vouloir rentrer en conflit automatiquement avec l'uniforme. On ne va pas pouvoir continuer longtemps à supporter que nos collègues soient blessés quasiment quotidiennement. Excédés, les policiers niortés ont rédigé un tract par la voie de leur syndicat, dans lequel ils demandent à être reçus par la procureure de Niort ainsi que par le préfet, pour qu'ils prennent conscience de l'ampleur du phénomène. Les collègues que nous représentons en ont assez. Un, de voir que ça dure depuis longtemps et que la réponse pénale, pour l'heure, ne semble pas dissuader les auteurs. Et deux, que ces derniers jours, ces individus viennent à frapper des collègues, y compris au sein même du tribunal. On attend une réponse ferme. En comparution immédiate, cet après-midi, l'agresseur d'hier s'est vu condamné à quatre mois de prison ferme. Pour cette fois, la colère des policiers semble avoir été entendue. Merci. Merci.